Lisons Daniel, bonjour, aujourd'hui vous êtes Christelle, l'esthéticienne. Oui, bonjour à tous, pardon, j'ai une matinée de dingue là, j'ai le palpé roulé pour Madame Bloch, le peeling à Madame Vendrette dans l'amphi, un journaliste qui veut faire le laser définitif des narines, mais bon je ne peux pas dire qui c'est parce qu'après Claude il est tout fâché, les jambes entières, c'était pour Nico, ah non, pour Carole, autant pour moi Carole, parce que je vous m'amène souvent, c'est pour ça. Allez, super, installez-vous sur la table, ça ira bien, je décale l'horloge et les ordinateurs, voilà, allez, on lève le pantalon, c'est pour une occasion en particulier ? Non, mais dis donc c'est bien, tout honnête, même fin novembre, j'admire votre motivation parce que moi dès les premiers frimages, j'ai un Nico Saliagas sur chaque jambe, allez, ils partent super bien les poils, on dirait les français à Waterloo, non je plaisante, parce que j'ai vu Napoléon de Ridley Scott, du coup je suis toute en référence là, moi l'histoire du premier empire c'est une passion depuis toute Pichoune, soufflez, d'ailleurs à propos d'historiens, ils sont tous ceux-là, oui, il y a plein d'erreurs historiques dans le film, je suis d'accord, mais bon, on fait tous des erreurs, non ? Ma cliente Stéphanie par exemple, elle s'est fait un tatouage maori au-dessus du mimi, ben elle le regrette, mais bon, ça veut pas dire qu'elle n'ait pas de bonne volonté ? Eh ben, il y en a plein ! Ce qui est bien montré dans le film, je trouve, c'est sa passion épistolaire avec Joséphine, ah ouais, c'est beau ! La dernière fois, j'ai une cliente, elle devait faire épilation tout du corpus manipédie, donc j'avais pris tout l'après-midi pour elle, mais elle m'a plantée. Du coup, j'en ai profité pour relire toutes les correspondances entre Napoléon et Joséphine. Eh ben, il y a la fameuse phrase, vous la connaissez Carole ? Soufflez ! Ouais, je sais, ça fait mal. Aïe ! À un moment, il est en voyage et il lui aurait écrit quelques jours avant de la rejoindre « Mamie, ne vous lavez pas, j'arrive dans huit jours ». Dit autrement « Gardez votre petit fumée, je ne goûte pas trop quand ça sent le savon de Marseille ». Et moi, là, je me dis, ah, oula, raie de flague ! Raie de flague, drapeau rouge, semble ni blanc là ! Si lui, il veut que Joséphine, elle se lave pas pendant des jours, j'ai très, très peur de son hygiénat, lui, voyez. Bah oui, parce que généralement, on est plus exigeant avec l'hygiène de l'autre qu'avec la nôtre, voyez. Vous inquiétez pas, vous vous êtes irréprochable, Carole. Mais oh là là, vous imaginez, huit jours à cheval avec le même fond de culotte à faire que manger du saucisson et du fromage. Je préfère l'avoir en peinture qu'au lit, je vous le dis, moi. Et cette histoire de pas se laver, ça m'a trottée et j'ai continué mes lectures historiques sur les grands hommes et j'en suis venue à énoncer une sorte de loi historique. Bon, c'est moi qui me fais une petite théorie à moi, vous en faites ce que vous voulez. La théorie, c'est, chez les hommes, peut-être que l'importance historique et l'hygiène sont inversement proportionnelles. Non ? Mais regardez Louis XIV, il faisait ses besoins dans les coins de Versailles et on en parle encore. Churchill, pareil, ça se voit qu'il sent du nombril. Et à l'inverse, Cyril Hanouna, on n'est pas sûr sûr qu'il soit statufié, voyez, mais ça se voit de suite qu'il se parfume le slip dans la carte noire. Bon voilà, c'est à vérifier, mais c'est pas complètement faux, je pense, cette histoire. Allez, soufflez. Voilà, ma carole, c'est fini, vous êtes toutes propres, faites toutes douces. Heureusement qu'on a fini parce que j'entends Léa s'impatienter dans les couloirs. On est sur une urgence zone T. Léa, vous ne fâchez pas, j'arrive, ça va. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci pour l'épilation.